Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. On se retrouve pour les énergies de cette rentrée 2023. Alors, la petite intro de début de vidéo classique. N'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergie sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. Alors surtout, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire par exemple, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. À la fin de ce tirage, il y aura un petit tirage sentimental d'affilé. Toujours pour ce mois de septembre, sinon ce n'aurait pas de sens. Et on clôturera par une carte d'oracle. Amis poissons, j'espère que vous allez bien, que vous êtes prêts. On y va, que vous êtes curieux de voir ce que ça va donner. C'est parti, c'est parti. Énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. Pour nos amis les poissons, énergie acquise pour ce mois de septembre. À l'entrée de ce mois de septembre, énergie acquise. Deux deniers sur une maison d'yeux. Alors, vous avez essayé de garder l'équilibre. Un petit équilibre un peu précaire. Cela dit, vous avez travaillé à gérer... Alors, pour certains poissons, il y a quand même eu cette tendance à faire au jour le jour, sans trop vraiment faire l'effort ou avoir besoin de voir qu'il fallait peut-être s'investir un peu plus sur certains sujets, peut-être des sujets concrets, financiers, professionnels. Ou, mais tout simplement aussi, cette idée de ne pas avoir voulu... Oui, il y a cette notion-là quand même, effectivement. Et surtout d'essayer de garder l'équilibre. De ne pas vouloir faire tomber ce qui est précieux pour vous. De ne pas vouloir mettre les pieds dans le plat. De savoir prendre des opportunités. Mais sans aller vraiment plus avant là-dedans aussi. D'essayer vraiment de faire que les choses se passent au mieux. Avec un petit souci au niveau de la visibilité au long terme. On voit qu'avec la maison d'yeux, la 7 d'épée et la mort, il y a quand même eu un événement marquant qui vous a amené à passer un cap et à créer une nouvelle opportunité. Vous avez passé un cap, un petit seuil qui vous a fait vous... Alors, ça pouvait toucher à n'importe quel domaine. Mais à un moment donné, le mental a tourné à plein. Ça vous a amené à déconstruire quelque chose chez vous. Qui vous a amené au final à vous retrouver dans cette position de 2 de denier. La 2 de denier, c'est ok. Maintenant, il me reste ça. Alors, voyons voir ce que ça nous donne. C'est un peu précaire. Mais on va vraiment faire preuve de bonne volonté pour ne rien faire tomber. Au jour le jour. Une situation après l'autre. Une occasion nouvelle se présente. En plus, je suis capable de la saisir. Donc, je suis quand même positif dans cette avancée-là. Mais c'est quand même du... Voilà. Du jour le jour. On avance. On y va. On ne peut pas forcément rester vraiment dans cette énergie trop longtemps. On va aller voir sur cette énergie du mois de septembre. Amis poissons. Énergie du mois de septembre. La lune. Alors, votre énergie du mois de septembre sera peut-être concentrée sur ce cycle lunaire. Alors, la nouvelle lune, ce sera le 15 septembre. Vendredi 15. Et la pleine lune sera le 29. Donc, ça sera la deuxième partie du mois. Où de fortes énergies pourront se concentrer pour vous. Donc, vous serez tranquille à peu près au début du mois. Et à partir du 15, c'est parti. On y va. Il y a aussi l'idée que quelque chose avance quand même. Vous êtes dans une progression. C'est un chemin un petit peu... Encore une fois, il y a cette notion d'incertitude. L'idée de ne pas forcément pouvoir avoir une visibilité à moyen terme ou à long terme sur ce que vous engagez. Donc, cette notion de cycle vous explique aussi qu'il va falloir un petit peu de temps encore pour y voir plus clair. Il y a des énergies troubles qui peuvent remonter en vous. Mais qui sont portées avec le cavalier de coupe quand même par l'idée de faire les choses avec un idéal. Donc, ce n'est pas forcément dans des actions négatives. Mais vous ne savez pas très bien où ça vous mène quand même, j'ai l'impression. Oui, il y a vraiment un problème de visibilité chez vous sur la suite. On va aller voir. Énergie aidante. Amis Poisson. Sur ce mois de septembre. Énergie aidante. La force. Donc, ça reprend cette notion de maîtrise quand même. Avec le soleil, c'est très bien. Avec la 10 de coupe, la 10 de bâton, la 10 d'épée. On arrive quand même à la fin d'un cycle. Mais c'est ce que je pense vous conscientisez. Alors, c'est peut-être quelque chose qui va se déclencher, qui va vraiment se mettre en lumière. Si vous gardez le contrôle encore sur cette énergie un petit peu précaire, mais résistante quand même de la 2 de denier qui ne fait rien tomber dans sa situation, dans ce qui est important pour elle, ce qui est important pour vous. Dans cette maîtrise-là, après ce cycle lunaire, dans la deuxième quinzaine de ce mois de septembre, une mise en lumière peut être faite sur la fin d'un cycle. Vous y verrez quand même beaucoup plus clair sur ce qui doit vraiment se terminer, ce que vous sentez devoir se terminer. Une 10 de coupe, c'est quand même aussi de conscientiser qu'il y a quand même du positif dans tout ça. Il y a un clan, il y a des gens avec qui vous êtes en communion, avec qui vous vibrez. Il n'y a pas de souci, mais vous portez quand même votre poids, votre charge. Vous êtes entre continuer à avancer parce qu'un idéal, parce que beaucoup de bonne volonté et en même temps, il y a quelque chose qui vous attache, vous vous sentez attaché malgré tout à ce système. Mais en le conscientisant, en voyant bien ce qui est en train de se passer au final, ce qui va vous aider, c'est quand même de garder la maîtrise sur ces deux énergies ambivalentes en fait. Encore, encore j'ai envie de dire, peut-être que vous allez dire encore pour ce mois de septembre. On va aller voir énergie basse pour vous, votre énergie basse. Ami poisson pour ce mois de septembre. Valet de denier avec un valet de coupe. Alors, pour certains poissons qui ont par exemple des enfants, ce qui va être un peu compliqué pour vous, c'est tout simplement tout ce qui a trait au scolaire par rapport à vos enfants. Et dans ce cas-là, il faut prendre des décisions. Ça vous demande aussi un investissement financier pour certains. Et l'idée aussi de vous sentir, alors là on avait l'énergie du diable et on a l'énergie du fou. Donc de vous sentir un tout petit peu plus libre peut-être d'exprimer un émotionnel. De pouvoir vous dire, je suis capable de prendre en charge cette situation, on va tenter de nouvelles choses, etc. Mais bon, donc le milieu scolaire peut être une problématique pour vous. Si votre sujet préoccupant principal, ce sont vos enfants par exemple. Ou alors pour vous-même, sur de nouvelles formations, de nouvelles formes d'apprentissage. On voit que quand même, vous apprenez, vous êtes toujours apprenant sur une situation. Ça, ça peut être compliqué pour vous parce que vous devez quand même garder la maîtrise, le contrôle. Vous avez des choses importantes que vous gardez, que vous essayez de maintenir, de tenir en place. Mais on voit qu'il y a au fond de vous cette sensation, ou peut-être cette crainte, ou l'idée que vous ne voulez pas montrer que vous êtes fragile quand même au niveau de vos compétences. Ou au niveau de ce que vous voulez mettre en place, de ce que vous... Voilà, il y a encore des choses à apprendre et ça potentiellement vous le savez. Et ça vous fragilise, peut-être bien, alors qu'il faudrait prendre des décisions claires, fortes par rapport à une situation. Bon. Vous êtes soutenus encore, on le voit, il y a des énergies quand même. Vous n'êtes pas tout seul quand même dans cette histoire-là. On va aller voir. Votre énergie à la fin de ce parcours, amis poissons. Donc on rentre en communication, déjà c'est plutôt bien. On a des énergies vraiment neuves, vraiment, enfin, pas forcément très matures quand même. Il y a une notion d'apaisement. Effectivement, vous n'y voyez pas. Il y a, je pense quand même, l'idée que vous sortez un petit peu de votre malaise sur une projection que vous n'arrivez pas à faire, sur la suite, à un petit peu plus de confiance sur ce qui va pouvoir se passer. Peut-être en posant des questions, en glanant des informations, en apprenant aussi. Peut-être qu'on va vous informer sur la suite à mettre en place. Et ça, ça peut vous rassurer. Du coup, vous pourrez quand même vous baser sur deux ou trois faits importants. Vous avez des informations, une curiosité aussi nouvelle qui se met en place. Donc, un petit peu plus d'enthousiasme sur une situation. Vous rentrez beaucoup en contact. Vous communiquez beaucoup par les biais de communication actuels. Et là aussi, si vous vous retrouvez, par exemple, éloigné de vos enfants, pour certains, c'est évident, ça ne parlera pas à tout le monde, mais il y a effectivement cette problématique qui peut avoir lieu. Vous communiquez beaucoup et donc, du coup, ça se passe mieux, ça se passe bien. Il y a une espèce d'apaisement qui peut se mettre en place aussi. On va aller voir. Matériellement, concrètement, amis, poissons, énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre. Matériellement, concrètement. Six d'épées. Avec ce valet d'épées, l'impératrice, la Troie de bâton. Six de bâton. Alors, six d'épées, matériellement, concrètement, vous avez décidé de vouloir sortir, de prendre de la hauteur. Vous avez pris de la hauteur, vous avez eu la capacité de prendre de la hauteur sur une situation de crise. Avec l'impératrice, ça avait peut-être un lien avec une énergie maternelle. Alors, vous avez peut-être eu un problème avec votre mère ou avec cette énergie maternante. Si vous avez une problématique avec vos enfants, par exemple. La volonté première était quand même d'avancer au jour le jour. De saisir des occasions pour s'extraire d'une crise. Pour essayer de voir les choses d'un petit peu plus de l'extérieur. De considérer que de rentrer dans une crise ne servira à rien. Puisque stérile. Donc, savoir aussi quand s'arrêter. Quitte peut-être à avoir un petit goût d'amertume. Mais enfin, vous dire, voilà, quand même, il faut essayer de se projeter encore. Toujours, il y a encore cette problématique de projection. On va aller voir. Matériellement, concrètement, sur ce mois de septembre. Amis, poisson. Reine d'épée. As de bâton. Quatre de denier. Bon, alors. La suite logique devra se poser possiblement pour certains, effectivement, dans cette deuxième quinzaine du mois de septembre. Et il faudra prendre des décisions de manière plus claire. Ce qui reprend cette énergie de la force. Même si vous vous sentez un peu fragile. Même si vous découvrez encore de nouvelles données. Même si vous avez une problématique qui vous trouble, qui vous perturbe. Vous êtes quand même capable de prendre une décision correcte pour faire au mieux. Avec une vision lucide de la situation. Ça, c'est très bien. As de bâton. On voit qu'on vous propose quelque chose de différent, de nouveau. Alors, vous n'êtes pas contre, en fait, de base. Vous êtes plutôt partant pour cette idée-là. Vous vous dites pourquoi pas. Ça pourrait vous restabiliser aussi. Vous remettre dans un sentiment de stabilisation concrète. On va aller voir. À la fin de ce parcours, matériellement, concrètement. Amis, poisson. Impératrice sur une toile de bâton. Alors, cette problématique. Disons que ça se résout. On va dire, vous y voyez un tout petit peu plus clair. Par rapport à cette fameuse impératrice. Alors, cette impératrice, encore une fois, ça peut être l'image de la mère. Une problématique maternelle. Une problématique vous-même dans votre propre façon d'être maternelle avec vos enfants. On se relance quand même pour les poissons qui n'ont aucun problème ni avec leur mère, ni avec leurs enfants. Sur une idée de création, de créativité. De pouvoir se projeter vers un nouveau, un futur. Même si on n'y voit toujours pas très clair, on commence quand même à mettre des choses en place pour évoluer positivement sur ce chemin-là. Parce que ça vous donne envie. As de bâton. Des décisions sont prises. La flamme est allumée. On est un petit peu plus stimulé. On se dit oui, pourquoi pas ? Et on se retrouve avec une notion de créativité avec cette impératrice et cette trois de bâton qui amènent le projet un petit peu plus loin. Peut-être en commençant à chercher des informations, à tenter des communications, à envoyer des courriers, etc. On va aller voir émotionnellement énergie acquise à l'entrée de ce mois de septembre à mi-poisson. L'étoile. Alors, sur une collaboration, essayer de faire que ça marche. Accepter des propositions. Mettre des choses en place. Monter quelque chose. Construire quelque chose. Il y a eu quand même l'idée que ça allait bien se passer. Que vous avez mis beaucoup d'espoir. Beaucoup de... Vraiment en vous disant c'est comme ça que les choses doivent être. Je suis à ma place. Il faut faire les choses de cette manière-là. J'ai envie de monter quelque chose. De créer quelque chose. J'avance au jour le jour là-dedans. Je suis capable de vouloir m'extraire des crises qui de toute façon ne m'amènent à rien. Pour arriver vers quelque chose de positif. Avec les autres. Avec une personne peut-être en particulier. Sensation de retravailler votre ego. La reine de Denis. Mets des choses en place concrètement. Pour que ce soit solide. Construit. Il y a une nouvelle offre. Une nouvelle offre qui vous a peut-être fait monter en grade au niveau émotionnel. Mais au niveau concret aussi. C'est-à-dire que vous avez eu peut-être besoin de vous resituer par rapport aux autres. À un moment donné. De vous resituer. De vous valoriser. De vous sentir valorisé aussi. Une occasion s'est présentée. Vraiment vous avez eu l'impression d'être... D'avoir la petite étoile littéralement sur votre tête. On va aller voir sur ce mois de septembre émotionnellement. Amis de poisson. Reine de bâton. Il y a beaucoup de femmes quand même. D'énergie féminine chez vous. Alors sur ce mois de septembre émotionnellement. On est dans le fer avec vraiment une énergie féminine. Ça peut être aussi une personne qui va rentrer en séduction avec vous. Mais vous avez travaillé à votre notion d'égo. Émotionnellement vous essayez de mettre en place des choses qui sont importantes pour vous. Vous voulez re-rentrer dans un système de loi d'attraction. Ce que je désire je l'attire. Donc en fait on voit que vous êtes quand même plutôt pas mal réactivé par rapport à ça. Il y a quand même un temps de réflexion pour savoir trier ce qui va être possible et ce qui n'est pas possible. Dans ce que vous pouvez amener. Ce que les autres peuvent vous suivre par rapport à ça. On retrouve cette 2 de denier avec cette grande prêtresse. On est dans une notion de pouvoir. Sur ce mois de septembre. Vous aimeriez pouvoir faire les choses. Vous désirez des choses. Vous voulez mettre en place des choses. Vous rentrez. On voit que vous avez travaillé à votre pouvoir d'attraction. Pouvoir de séduction. Pour certains poissons. Vous voulez vraiment re-rentrer dans ces énergies positives. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis poissons émotionnellement à la fin de ce parcours. Pour ce mois de septembre. 7 de bâton. Vous tenez le coup. Vous maintenez vos positions. Face aux difficultés. Il y a quand même un tout petit peu plus d'énergie investie. Donc là. On voit que vous ne s'êtes pas sorti des difficultés. De toute façon. Mais bon. Vous maintenez vos positions. Vous devez vous battre pour ce que vous avez décidé de mettre en place. On voit quand même pour certains poissons. Qu'il y a quand même cette problématique du au fond de vous. Le doute. Un peu du syndrome de l'imposteur. Ou de savoir que vous êtes peut-être moins que les autres. Ou qu'il y a toujours mieux que vous. Ou voilà. Il y a toujours cette petite problématique chez vous. J'ai l'impression. Mais de manière générale. On maintient ses positions. Même si c'est difficile. On commence à devenir conquérant. On commence à rentrer en lutte. Pour ce qu'on veut mettre en place. On doit se battre. Mais quand même. Malgré tout. On le fait. On y va. On va aller voir. On maintient aussi une zone de sécurité. Autour de soi. On fait attention à ne pas se laisser envahir. Non plus de trop. Intérieurement, spirituellement. Amis, poissons, énergie intérieure et spirituelle. Neuf de coupe. Sur une cisse de denier. Bon. De la satisfaction quand même. À avoir ressenti que des échanges. Je donne. Tu donnes. On réfléchit à comment les choses pourraient se mettre. En place. Ça fait plaisir. On a. L'idée quand même. Qu'on. On n'a pas. On a pris de bonnes décisions. On sait prendre des bonnes décisions. Face à des problématiques. On a su gérer. Ça se passe bien. En fait. Les choses se sont bien passées. Au final. Dans ces énergies là. Que vous aviez eues précédemment. Vous vous en êtes plutôt bien tiré. Il y a eu vraiment la sensation. De savoir un petit peu plus. Vous faire plaisir. Aussi. Et puis. De savoir aussi. Comment. Un équilibre. Pouvait se créer relationnellement. Avec les autres. Les échanges. Vous sentir soutenu. Soutenir aussi les autres. On va aller voir. Intérieurement. Spirituellement. Sur ce mois de septembre. La mort et le magicien. Donc là. Il y a une transformation. Qui doit. Littéralement. Rebattre les cartes. Revoilà notre impératrice. Là on est sur une phase de transformation. Il faut laisser quelque chose derrière vous. Qui vous donnerait ensuite l'impression que vous pourriez tout transformer. Mais pourquoi. Et ça. Je n'arrive pas à le voir. On va aller voir. A la fin de ce parcours. Un poisson. Un cavalier de baignée. Après vous revenez sérieux. Qu'est-ce qui se passe sur ce mois de septembre. Qui vous amène à vous repositionner comme ça. Et de manière assez naturelle en plus. Parce qu'on est sur l'énergie de la mort. Donc vous êtes capables d'accepter cette transformation. Vous êtes prêts à recevoir cette énergie. On voit qu'il y a quand même la notion de tempérance. D'apaisement. On a les amoureux qui ressortent deux fois. Vous êtes quand même capables de suivre la ligne. La ligne en fait. Que vous devez suivre. Vous savez instinctivement comment la suivre. C'est très bien. Vous savez instinctivement ce qui va se passer. Donc vous êtes capables d'accepter. De laisser derrière vous des choses. Ce mois de septembre. Quelque chose. Peut-être précisément en particulier. Qui vous permettra ensuite. De continuer. Dans une progression. Qui de base est intéressante. Donc on continue dans le sérieux. Mais c'est différent quand même. Dans votre tête. Il y a quelque chose qui a bougé. Et alors. Bon. Peut-être que vous êtes le seul à le. C'est quelque chose de. Qui ne se verra pas forcément. Mais vous. Vous ressentirez que quelque chose a bougé. A l'intérieur de vous. Par rapport à une problématique. On va aller voir le conseil. Et puis on va aller voir l'émotionnel. Pour essayer de voir un tout petit peu plus loin. Avec ces reines. Il faut voir les choses. Très clairement. Et donc. Vous n'hésitez pas. Sur cette période-là. Sur quelque chose de trouble. Qui réveille aussi quelque chose de perturbant chez vous. Vous n'hésitez pas. A voir ça en face. Clairement. Et avoir la reine d'épée. La reine de bâton. Il y a quand même. L'envie. De faire quelque chose avec ça. Le besoin de prendre des décisions importantes. Par rapport à ça. D'affronter cette situation. Et ça. Ça crée quelque chose en vous. Qui vous oblige à laisser. À sacrifier quelque chose derrière vous. À laisser quelque chose derrière vous. Pour pouvoir avancer ensuite. Mais ça doit vraiment se passer dans votre tête. On va aller voir le conseil. Un conseil. Pour nos poissons. Sur ses énergies. Magicien. La lune. Il est étrange. Entre tirages. Amis poissons. Il n'y a rien de palpable. Il n'y a rien de concret. En fait. Vous avancez. Sur quelque chose. Qui n'est absolument pas palpable. Concret. De toute façon. On voit qu'il y a un problème de projection. On voit que vous avancez. À vue. On voit pourtant que les énergies se mettent en place. Pour vous donner tous les moyens. Que tout se mette en place. Que tout s'imbrique. Que tout finisse par faire sens. Pour comme si. En fait. C'est exactement ça. C'est comme si vous étiez ce mois de septembre. Dans un jeu. Vous savez où les pièces bougent. En 3D. Et les pièces bougent. Se mettent en place. On voit que tout est en train de se modifier. Vous êtes dans ces énergies là. Et à la fin de ce mois. De ces énergies. Clac. 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 Tout sera mis en place. Parfaitement. Et le jeu pourra commencer. En fait. Et c'est vraiment ça. Et le jeu pourra commencer. Quand tout sera mis en place. Et ces énergies là. Il n'y a rien de palpable. Mais tout est en train de s'imbriquer. Clac. 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 Pour que ce soit ok. Pour la suite. Et que vous puissiez engager de nouvelles choses. Pour la suite. C'est exactement ça. Si vous voyez ce que je veux dire. Si vous ne voyez pas du tout ce que je veux dire. C'est que ce tirage ne doit pas vous parler. Et dans ce cas là. Ça arrive aussi. Ce n'était pas pour vous. Ce mois-ci. On va aller voir. On va aller voir. Émotionnellement. Émotionnellement. On va aller faire. Le tirage général. L'aide. Le challenge. La finalité. Trois cartes pour les couples. Trois cartes pour les amours. Trois cartes pour les célibataires. Et une carte d'oracle. Pour clôturer. Tout ceci. Amis poissons. On y va. Énergie générale sentimentale amoureuse. Pour ce mois de septembre. Pour ce mois de septembre. Les amours de nos petits poissons. As de bâton. 10 d'épée. Voilà. On remet le jeu en place. Mais différemment. Alors. On a. Ce mois de septembre. Un nouveau départ. Qui arrive. Potentiel. Qui vous redonne bien envie. Et d'abord. Il va falloir passer par une 10 d'épée. Cette 10 d'épée. Vous y êtes peut-être déjà. En ce moment. Et vous êtes à la fin. Vous avez traversé la fin. D'un grand cycle. Vraiment. De grandes complexifications mentales. Un grand parcours. Où vous avez vraiment fait. Toutes les étapes. D'un cheminement mental. Sur une problématique. Sur une relation. Sur un relationnel. Et là. Ben voilà. Vous êtes arrivé à la fin. Vous vous reconcentrez. Sur votre propre satisfaction. Sur vos engagements. Sur ce qui vous semble bon. Et vous avez effectivement. Beaucoup. D'envie. Beaucoup d'élan. Positif. A la fin. Qui vous donne bien envie. Qui vous donne envie de repartir. On va aller voir. Énergie d'honte. Amis poisson. Amourissement sentimentalement parlant. As d'épée. La force. Donc vous avez vraiment la capacité. De voir les choses différemment. En vous contrôlant. En maîtrisant. En voyant ce qui se passe. Justement. Vous avez la force d'apaiser la situation. Vous avez aussi. Beaucoup plus de joie. De création émotionnelle. Quelque chose qui vous fait du bien. Faire le bilan. Il y a le soleil. On voit que. Le mental a été compliqué. Le fait que vous ayez eu l'impression. Parfois. De porter beaucoup sur vos épaules. D'une réalité qui n'a pas fonctionné. D'une sensation de trahison. C'est comme si vous avez fait une thérapie. Les poissons. Que vous vous rendiez compte. Pour certains poissons. C'est vraiment ça. Ce que vous vous rendiez compte. De quelque chose. Qui du coup. Vous arrivez à maîtriser maintenant. Une blessure. Vous arrivez à maîtriser. Peut-être un fonctionnement. Vous arrivez peut-être. A comprendre. Comment peut fonctionner votre relation. Parce que vous avez tout à coup. Appris à faire différemment. A vous positionner différemment. Peut-être que vous vous relancez. Dans une toute nouvelle relation. Et que ça vous fait voir. Les choses. Comme vous ne les aviez jamais vues précédemment. On va aller voir. Énergie basse. Pour vous. Amis poissons. Énergie basse. Valet de bâton. Bon. On repart sur ces énergies jeunes. Peut-être que vous. L'enthousiasme. Est un peu compliqué pour vous. La manière. L'énergie de l'enthousiasme. Est un peu compliquée pour vous. Peut-être parce que. Vous partez sur des énergies. Où vous êtes un peu fatigué. De faire au jour le jour. D'avancer au jour le jour. Et de garder un élan positif. Sur la situation. De vous dire. Allez. Tentons encore une nouvelle chose. Tentons encore quelque chose. Pour sauver ce couple. Tentons encore. Tentons une nouvelle histoire. L'enthousiasme. Est un peu délicat. A mettre en place. Un peu incertain. Parfois. Peut-être. Oui. Beaucoup. Mais tout à coup. Réfréné. Par les angoisses. Des échecs passés. Bon. Il y a quelque chose. A rééquilibrer. Au niveau de vos. Votre. 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 Bonne. Votre. Bon élan. Votre enthousiasme. A vous relancer. C'est dans quelque chose. On va aller voir. Énergie. La finalité. Émotionnellement. Sentimentalement. Amis. Poisson. La maison Dieu. Donc ça craque. On le voit. Cavalier d'épée. Là. On est au-delà du valet d'épée. Il y a peut-être. Tout à coup. Une accélération. Brutale. De la situation. Qui fait qu'on avance. On y va. On met les pieds dans le plat. C'est parti. Il y a des choses qu'il faut déconstruire. L'idée aussi. Qu'un événement. Ce n'est pas forcément négatif. Qu'un événement brutal arrive. Et que vous deviez vous battre. En toute. En toute. En toute sincérité. Avec tout votre cœur. Tout votre élan. Tout votre mental. Concentré là-dessus. Peut-vous prouver l'intérêt d'une relation. Que vous pouvez prouver l'intérêt. De vous battre en fait. Littéralement. Pour quelque chose. Qui sera voué à se déconstruire. Pour se reconstruire. Mais qui devra quand même se déconstruire. Mais ça vous prouvera aussi. Que vous avez cet élan là. Que vous avez cette maturité là. Que vous êtes capable. De faire les choses ensemble. Que vous êtes capable. De sortir victorieux. De tout ça. Cette situation marquante. Cette déconstruction. Cette remise en place. En fait. Comme je le disais tout à l'heure. Des pièces du jeu. Qui vont se réimbriquer. De manière différente. Vous obligeront. Déjà à savoir. Si vraiment. Finalement. Instinctivement. Ça vaut le coup. Si vous continuez à vous battre. Pour ça. Pour une nouvelle relation. Ou pour une ancienne relation. Ou voilà. Pour la suite en tout cas. De votre parcours émotionnel. Et puis. Et puis ensuite. Vous pourrez vraiment repartir. Sur un jeu neuf en fait. Et cette fois-ci. Ben oui. La ville de Demier. Constructible. Reconstructible. Là il y aura de la matière. Là vous pourrez faire des choses. Ensuite. On va aller voir. Trois cartes. Pour nos poissons. En couple. Nos poissons en couple. Trois cartes. Pour nos poissons en couple. Trois d'épées. Une dix de coupe. Pour le mois de septembre. Le pendu. Alors pour les couples. Vous allez avoir possiblement un problème. Qui va vous reconcentrer sur votre méga clan émotionnel. L'idéal. Ce que vous avez voulu construire. Bâtir. L'importance de ce méga clan. Une réalité n'a pas fonctionné. Une blessure. Doit. Doit être travaillé. On le voit. Le pendu vous bloque pour de bonnes raisons. C'est pour comprendre quelque chose. Vous devez comprendre quelque chose. Pour pouvoir vous débloquer. Voir avec une optique différente. Vous repositionner différemment. C'est un peu comme ce système de pièces qui se déplace. Pour avoir le bon ongle de vue. Vous êtes dans cette phase là. Transitionnelle. Sur ce mois de septembre. Donc ça va s'éclaircir. Vous allez voir beaucoup plus clair ensuite. Ça ne sera pas tout ce mois de septembre. Mais on envisage qu'au mois d'octobre. Quand même vous serez un tout petit peu plus tous au clair. Avec ce qui s'est passé sur ce mois de septembre. Quelque chose qui n'a pas fonctionné. Des blessures. Qui vous ont meurtri. Peut-être pour certains. Mais l'importance centrale de cette disque de coupe. Des gens qui sont dans cette disque de coupe. De l'idéal. De la façon dont vous voyez cet idéal. Ce coeur vibratoire. Ces gens. Votre famille de coeur. Vos amis. Votre famille au sens littéral du terme. Mais l'importance aussi de ça. Même si vous n'êtes pas tous pareils. S'il s'est passé des choses pas forcément faciles. On vous oblige à voir les choses différemment. Ce mois de septembre. On va aller voir le conseil. Un conseil. Pour nos poissons. 10 de denier. Et bien oui. L'importance de cette 10 de denier. Cette 10 de coupe. Votre famille. Votre méga clan. L'importance que ça a. C'est ça qui est important pour vous. Ce mois-ci. Et qui doit se repositionner différemment. Amis poissons en couple. On va aller voir. Trois cartes. Pour nos amours flous. En couple. Pas en couple. Peut-être en couple. Les triangulaires. Je pense à quelqu'un. Mais c'est vraiment très compliqué. Hop là. Poisson en amour flou. Pour ce mois de septembre. Valet de coupe. Étoile. Huit de bâton. Ouh. Alors là. Alors ça se passe plutôt pas mal. Il y a quelque chose de nouveau. Qui est tout mignon. Qui arrive là. L'étoile est là. Ça se passe plutôt bien. On a la dix de coupe l'étoile. Formidable. La huit de bâton. Un imprévu. Encore une fois. Quelque chose. Quelque chose. Va se mettre en place. Que vous n'attendiez pas. Tout à coup. On va bouger votre situation. Comme vous ne l'espériez pas. Comme vous ne l'attendiez pas. Mais vous avez cette énergie. A savoir capter les occasions. Et à garder l'équilibre. Et avoir le courage. Et la force. Donc tout va bien. Mais il y a quand même. De l'imprévu dans l'air. Il y a de la rapidité. Il y a quelque chose. Qui ne sera pas à votre rythme. Il y a beaucoup de communication. Pour certains poissons. En amour flou aussi. Tout à coup. Les choses vont faire sens. Comme ça. Vous allez limite. Vous marier à la fin du mois. Alors que c'est quelque chose. Vous vous connaissez depuis deux jours. Pour certains poissons. Effectivement. Il y a une évidence. Une simplicité. L'idée d'avoir rencontré. Une personne. Qui est totalement connectée à vous. On a eu deux fois. La carte des amoureux. Qui revient régulièrement. Là. Dans votre tirage. En dos de deck. Pour certains. Voilà. Cette évidence là. Ça se pose. On va aller voir. Le conseil. Amis poissons. Amour flou. Valet de denier. Apprenez de la situation. Alors. Effectivement. Prenez le temps quand même. De réfléchir. A comment faire. A mettre des choses en place. Réellement. Concrètement. On a l'ermite. Et on a la lune. L'idée quand même. L'idée quand même. C'est de ne pas perdre pied. Dans cette situation. Malgré tout. Vous êtes en phase d'apprentissage. Faites avec le concret. Expérimentez. Faites-vous plaisir. Soyez dans cette expérimentation là. Soyez ouvert à ça. Il y a quelque chose. Qui pourrait se déverrouiller. Avec ces énergies de lune. Encore une fois. Chez vous. Entre le 15 et le 29. Amis. Poisson. Soyez ouvert d'esprit. Soyez capable d'apprendre. Soyez entreprenant. Dans ce qu'on vous propose aussi. Les choses peuvent être. Vous n'avez pas tout appris. Pas tout compris. Vous ne comprenez pas tout. Mais vous êtes capable d'apprendre. Sur ce qui vous arrive. Dans les énergies d'amour flou. Sur ce mois de septembre. On va aller voir. Trois cartes pour nos célibataires. Poisson célibataire. Célibataire. Trois cartes. Moins de septembre. Dix d'épée. Deux d'épée. Allez. Célibataire. C'est chaud. Patate. Et la trois de bâton. Et l'as de bâton. Donc là. Alors de manière totalement. Aussi. Sidérante. Alors que vous étiez au fond du trou. La goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le sais-moi. Plus jamais de la vie. C'est terminé. Et puis je ne veux pas voir. Je ne veux. Je suis dans le déni. Je ne vois plus rien. Je ne veux plus faire de choix. Je ne veux plus. Voilà. Tout est fermé. Tout est mort. Tout est fini. Tout est dans les projections. Même dans la non-projection. Tout à coup. Une trois de bâton. Donc. Laissez-vous porter. Parce que vraiment. Ce mois de septembre. On rebat les cartes pour vous. On remet les choses dans des positions. Que vous ne pensiez pas pouvoir. Enfin vraiment. Vous ne pensiez pas être dans cette position. A la fin du mois de septembre. Laissez-vous guider. Ça vous apporte en fait. L'angle de vue que vous n'aviez pas. Le détail qui manquait à votre compréhension. Faites confiance. Laissez-vous porter. On va aller voir. Le conseil. Parce que je vais quand même vous donner le conseil des cartes. Trois de bâton. Trois de bâton. Projetez-vous. Projetez-vous. Faites confiance à l'idée qu'ensuite. Ça va bien se passer. Parce que vous avez tout fait bien comme il fallait. Même si vous pensez que ce n'est pas du tout. Pas du tout. Que vous avez tout foiré. Que c'était horrible. Que ça ne sera plus jamais terminé. Tout s'est passé comme convenu. Et vous avez tout bien fait. Et maintenant vous allez pouvoir partir sur autre chose. On va aller voir. La carte d'oracle. Pour clôturer pour vous à mille poissons. Sur moi aussi. Vous êtes. Vous êtes. Vous êtes. Mumia. Dans le cycle continu du mouvement de la vie. J'apprends que la fin est atteignable. Uniquement parce que je sais qu'il faut recommencer. Dans les bras de cette lumière. Je me laisse envelopper. Pour ressentir les caresses infinies de ma douceur. Je rayonne de ma lumière lunaire et diaphane. Qui éclaire les nuits et les jours de ma créativité. Pour me sortir de mes peurs et de mes étouffements. Tout fini. Tout se renouvelle. Tout est infini. Pour aller plus haut. Plus loin. Accroché comme les étoiles à la lune. Je m'en remets avec confiance à mon coeur. Je suis le point fini de l'infini renouvellement. Et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Amis poissons. Et je vous dis au mois prochain. Je vous dis au mois de septembre.